A l'extrémité nord du continent européen, les glaciations successives du quaternaire ont engendré l'un des pays les plus étonnants de la planète, la Norvège. Elle est formée d'une succession de montagnes enneigées d'où dévalent des cascades gigantesques, des vallées profondes, des lacs grandioses et des forêts sauvages. Mais c'est surtout pour les fjords impressionnants qui rythment ces côtes que la Norvège est connue. Ici, les hommes ont appris à vivre en harmonie avec la nature. Des petits villages enclavés aux grandes villes, les 5 millions de Norvégiens profitent des dons d'un des pays les plus riches, les plus pacifiques et les plus démocratiques de la planète. Pays le plus à l'ouest de la péninsule scandinave, la Norvège s'étire sur plus de 2500 kilomètres. Elle a pour capitale Oslo. Les premiers humains à peupler ces terres sauvages arrivent vers 10 000 avant notre ère. Ces chasseurs-cueilleurs suivent la migration des reines vers le nord. Au fil des millénaires, la forte concentration de gibier contribue à la sédentarisation de ces groupes. Le reine joue un rôle central dans la vie de ces hommes, comme en témoignent les pétroglyphes du célèbre site d'art rupestre d'Alta. Découvert en 1972, il réunit plus de 5000 gravures, réalisées entre moins 5000 et moins 500 avant notre ère. Leurs descendants connaîtront un grand destin, les vikings. Ils feront trembler l'Europe et découvriront le Groenland et même l'Amérique, 500 ans avant Christophe Colomb. Les vikings ont quitté leur Norvège natale pour parcourir le monde à la recherche de richesses. Leurs forces, le Drakkar, une embarcation rapide, légère et à la coque étonnamment souple. En 1903, la découverte dans la tourbe du bateau viking d'Osberg permet aux archéologues d'amasser des connaissances précises sur la construction et les techniques de navigation des vikings. Il permet aussi de découvrir le raffinement d'un peuple, trop longtemps réduit à la caricature de barbares assoiffés de sang. Conséquence des contacts que la Norvège entretenait avec l'Europe chrétienne, l'évangélisation du pays se fait sur une période d'environ deux siècles. Un système féodal finit également par s'imposer au IXe siècle. Les premiers rois convertissent le peuple de force. On construit alors un peu partout des églises pour consolider à la fois le royaume et le pouvoir ecclésiastique. L'église en bois de boue de Borgound date de 1180. Ces églises en bois de pain sylvestre étaient édifiées de préférence sur les anciens sites sacrés pour permettre une continuité avec les croyances païennes. Au Moyen-Âge, on en dénombrait près de 2000 dans toute la Norvège. Il en reste aujourd'hui 28. Avec ses 2500 kilomètres de côtes et plus de 50 000 îles au large de ces dernières, la Norvège est un pays résolument tourné vers la mer. Et son peuple, un peuple de marins, en témoigne les nombreuses embarcations de tout genre que l'on retrouve dans ces centaines de ports. C'est d'ailleurs de Norvège que partirent les plus grands explorateurs du pôle Nord. Et notamment de Tromso, situé à 300 kilomètres dessus du cercle polaire arctique. La ville occupe une île reliée à la côte par un immense pont. On la surnomme la porte de l'océan arctique. C'est d'ici que se sont élancées d'intrépides aventuriers pour écrire les plus grandes pages de l'histoire des expéditions polaires. Comme Fridjof Nansen ou encore Robert Piri. Établi dans le sud-ouest de la Norvège, Bergen est l'ancienne capitale du pays, la ville des rois. C'est aujourd'hui la deuxième ville la plus importante avec environ 255 000 habitants. Sa situation géographique en a longtemps fait une cité tournée vers l'Europe. Et elle a su en tirer de grandes richesses. La cité appartenait notamment à la Anse, une association de plusieurs centaines de villes marchandes de l'Europe du Nord. Du XIIe au XVIIe siècle, son poids économique et politique sur le continent est considérable. Le quartier portuaire de Bergen était justement le cœur marchand de la ville. Il a gardé son aspect moyenâgeux avec ses grandes maisons en bois aux façades colorées. Il abrite aujourd'hui de nombreux musées et restaurants pour le plus grand bonheur des touristes. Musique Au fil des siècles, de nombreux incendies ont plusieurs fois détruit la ville. Le dernier date de 1955. Les maisons traditionnelles furent à chaque fois reconstruites dans les règles de l'art, à l'identique. Il en reste aujourd'hui près d'une soixantaine. Musique Bienvenue à Oslo, capitale de la Norvège. Le Storting est le siège du Parlement, mais également le symbole de l'État-providence. C'est le principal organe politique du pays. Bâti en 1866, il est au cœur de la ville et il veille à pérenniser le bonheur d'être norvégien. Le Storting fait face à un autre symbole du pouvoir. Le Slotet, la résidence officielle de la famille royale. Le roi actuel, Harald V, n'a pas de réel pouvoir, mais il est le garant de l'unité nationale et reste très apprécié de ses sujets. Musique Contrôlant l'entrée du port d'Oslo, la citadelle médiévale d'Akerchus fut édifiée sur ordre du roi Akon V vers 1300 et modifiée au cours du XIXe siècle pour servir de résidence royale. Elle ne fut prise qu'une seule fois dans toute son histoire, en 1940, par les Allemands. Aujourd'hui, elle sert de nécropole royale et de cadre aux cérémonies officielles. Musique Si, de prime abord, Oslo ne dégage pas l'atmosphère d'une autre capitale européenne, comme Paris, Berlin ou Londres, c'est qu'elle a misé sur autre chose. Au bord de l'eau, couverte de parcs et de jardins et même de pistes de ski, la ville offre un culte presque insolent à la vie aux grandes terres. Musique La belle nordique a beau être quatre fois plus étendue que Paris, elle ne connaît ni embouteillage ni pic de pollution. La nature l'emporte très largement sur l'urbanisation et il y fait bon vivre. Musique Chaque année, le 17 mai, c'est la fête nationale. Les Norvégiens sont très patriotes et ils le montrent. On célèbre l'adoption de la Constitution qui marque également l'indépendance du pays par rapport au Danemark. Musique La jeunesse y est à l'honneur. Il s'agit sûrement de l'une des seules fêtes nationales au monde où des enfants défilent à la place de soldats. Tout un symbole. Musique Les cortèges s'organisent dans la bonne humeur, sous le regard bienveillant de la famille royale. A cette occasion, on enfile le bounad, le costume traditionnel. Il varie selon les régions du pays. En le revêtant le 17 mai, les Norvégiens montrent leur attachement à leur pays et à leur région. Musique Si aujourd'hui la Norvège se porte bien au niveau économique, c'est avant tout grâce aux gisements de pétrole et de gaz situés au large de ses côtes. En 1920, la Norvège était l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Sans industrie lourde, elle survit alors grâce à ses eaux poissonneuses. Mais après la Seconde Guerre mondiale, tous les indices économiques de ce petit pays vont s'affoler. D'énormes gisements de pétrole et de gaz sont découverts en mer du Nord. Ils vont représenter jusqu'à 35% des exportations du pays et hisser la Norvège au troisième rang des États les plus riches de la planète. Les usines à poissons et les bateaux de pêche sont rapidement remplacées par des raffineries fumantes et d'immenses super-tankers. Mais il y a un revers à la médaille. La pollution, engendrée entre autres par l'exploitation des hydrocarbures, vient s'ajouter à la surpêche. Musique Et les réserves halieutiques de la mer du Nord s'épuisent. Musique Dans ces conditions difficiles de préserver la pêche traditionnelle, comme ici, sur l'archipel de Lofoten. Depuis des siècles, ces villages de pêcheurs vivent de la morue. Ils la font sécher à l'air libre, ce qui lui donne un goût unique, très recherché des amateurs. Musique Menacée d'extinction, l'espèce est aujourd'hui protégée par des lois très strictes, imposant des quotas de pêche. Après quelques années, la situation semble s'être enfin stabilisée. Musique Et les habitants peuvent continuer à vivre du fruit de leur pêche à l'instar de leurs ancêtres. Musique 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 Les Lofoten offrent des paysages grandioses. Les côtes y sont particulièrement découpées et les reliefs étonnants. Musique 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 Malgré sa situation, très au nord du pays, il y fait plutôt doux, grâce au Gulf Stream qui borde ses côtes. Musique Musique On y compte plus de 25 000 habitants, qui vivent de la pêche, bien sûr, mais aussi du tourisme, qui a pris son essor ces dernières années. Musique 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 Ces paysages si impressionnants ont été forgés il y a 18 000 ans. Nous sommes alors au plus fort de la période glaciaire et la Norvège est intégralement recouverte d'une calotte de glace. Musique Musique D'une épaisseur de plus de 3 km, elle exerce une pression considérable sur le socle terrestre. Musique Voilà environ 15 000 ans, un premier réchauffement brutal provoque la dislocation de la calotte, puis un second, 3000 ans plus tard, marque la fin de la dernière glaciation. Musique 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 Selon les glaciologues, le climat a alors basculé en une année. Musique Libéré d'un poids faramineux, le socle scandinave se relève de plus de 285 mètres. Musique 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 En fondant, cette calotte se transforme en eau qui creuse les montagnes. Musique 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 En Norvège, les stigmates de cette période tourmentée sont si visibles qu'il est impossible de ne pas discerner l'empreinte glaciaire. Le paysage est une succession de fjordes, de glaciers et de montagnes, d'où dévalent des cascades impressionnantes. Musique Musique En atteignant les vallées, l'eau a permis à la végétation de se développer progressivement, malgré des conditions climatiques difficiles. Elles donnent alors naissance à des planes herbeuses à perte de vue. La végétation s'y épanouit. Musique 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 Ces terres vierges attirent bientôt des troupeaux d'herbivores, Musique Ce cervidé est devenu emblématique des régions arctiques et subarctiques de l'Europe. Sa robustesse et ses capacités d'adaptation lui permettent de survivre aux hivers rigoureux de Scandinavie. La Norvège abrite aussi d'immenses forêts, dont une partie de forêts boréales, dominées par les conifères. C'est un refuge pour de nombreuses espèces animales comme l'écureuil, l'élan, le lynx, la chouette, et le plus gros de tous, l'ours brun. Sous-titrage ST' 501 On croise encore quelques meutes de loups dans le pays. Il en resterait environ 300. Ces derniers étant activement chassés par les braconniers et les éleveurs de rennes et de moutons. Ingénieur de l'écosystème et infatigable travailleur, le castor a ici tout l'espace nécessaire pour déployer ses talents. Par son activité incessante, ce mammifère facétieux contribue au bon fonctionnement de la forêt. Le retrait des glaces a également donné naissance à un phénomène géologique impressionnant, l'apparition des fjords. Ces vallées, creusées il y a des millions d'années par les glaciers, ont été par la suite envahies par la mer sur des kilomètres. Les paysages qui en résultent sont époustouflants. Et c'est un paradis pour les oiseaux. Les mouettes et les macarumoines y vivent par milliers, en colonies paisibles, bien que fort bruyantes. Et c'est un paradis pour les oiseaux. La Norvège ne s'appelle pas le pays des fjords de Parasar. Elle en compte des centaines. Deux d'entre eux, le Gerangerfjord et le Nairojfjord, sont même classés au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO depuis 2005. Long de 15 à 20 kilomètres, ils se visitent depuis la mer en bateau de plaisance ou de croisière. Ces terres, parmi les plus sauvages d'Europe occidentale, sont très peu peuplées. Et les hommes qui y vivent sont en totale adéquation avec la nature, en témoignent ces petites maisons isolées, avec leurs toits couverts de végétation. Ils vivent le plus souvent au bord de l'eau, omniprésente en Norvège. Musique A l'extrémité nord du pays, aux confins de la Laponie, le soleil ne se couche pas en été. Et l'on vient de loin pour observer le fameux soleil de minuit. Musique Le ciel s'embrasse pendant des heures, apportant la touche finale à un décor naturel déjà grandiose. Musique A l'inverse, en hiver, il fait nuit pratiquement tout le temps. Musique Forgée par les éléments en des temps antédiluviens, la Norvège est marquée du sceau de la toute-puissance de la nature. Musique Elle est l'un des derniers bastions sauvages d'une Europe civilisée et urbanisée depuis des siècles. Musique Ces paysages de bout du monde restent un refuge pour la faune et la flore. Musique Et les hommes qui la peuplent, descendant des fiers vikings, marquent leur attachement à cette terre en la protégeant et l'invitant jusqu'au cœur de leur ville. Musique Musique A de nombreux égards, la Norvège est un exemple et reste aujourd'hui l'un des pays les plus appréciés et les plus enviés au monde. Musique 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 Musique